bonjour tout le monde je suis réel et c'est aujourd'hui nous retrouvons pour ce troisième rail time consacré comme vous avez pu le voir un nouvel arrivage de jeux pc et oui s'en passe des choses en 5 c'était quoi dans la fois que j'ai fait ça c'était en juillet ou en août je ne sais plus d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo je vous la recommande en petit bon juste ici voilà et donc aujourd'hui nous allons continuer avec pour commencer cette magnifique boîte cette même fois que cette magnifique boîte coffret jeu de rôle avec trois jeux à l'intérieur vous les voyez sont magnifiques des jeux notés par jvc jvc l'amour jvc le bien mais que sont ces jeux et bien nous allons voir ouvrir des ballets du contenu et voici les merveilles donc nous avons à l'intérieur le manuel le manuel de l'amour que j'ai enlevé nous avons donc dans cette boîte les légendes end of god silver fall un faux awakening et le dernier si j'arrive voilà beyond divinity qui sont comme vous avez pu comprendre du rpg du rpg j'aime le rpg comme vous le savez sans doute j'aime ça c'est un genre de jeu que je rafolle et actuellement je suis en train de faire légende head of god c'est un bon jeu même si là je suis vraiment bloqué j'en ai marre de du beau ce que je suis en train de faire qui vont être un quart du jeu et je l'ai eu pour 3,99 soit à peu près un euro soit un euro 33 le jeu c'est ça qui est mon c'est les bonnes affaires tout ça voilà ensuite nous avons un jeu notre jeu un jeu conan conan sous blister magnifique comme vous voyez avec la petite phrase je ne sais pas si vous la voyez ce qui ne tue pas me rend plus fort alors je ne sais pas ce que c'est un jeu d'action d'après ce que j'ai vu avec samandiboss donc c'est fait un jeu extrêmement en cours sous l'histoire que j'ai acheté 2 euros dans un dans une brocante là nous avons des tous paris qui est en quelques mots en vraiment quelques mots c'est le hitman du pauvre à la seconde guerre mondiale pourquoi hitman du pauvre tout simplement parce que c'est de l'infiltration la seconde guerre mondiale et que l'on peut se déguiser avec les vêtements des victimes et à dire de plus ça c'est alors ça c'est une très grosse surprise pour moi d'avoir trouvé parce que une petite histoire avec notamment avec le coffret de je vous ai montré il ya quelques minutes divinity divinity 2 de dragon knight saga qui contient divinity 2 écho draconis et flame of vengeance deux aventures complètes pour plus de 100 heures de jeu avec la petite médaille jvc 2010 je l'ai trouvé à 1 euro et 1 euro 50 dans le même magasin alors pour petite histoire je me promenais dans un magasin dans le magasin de stockage où j'ai trouvé ces jeux et j'avais trouvé un petit jeu tranquille parce que je ne trouvais plus j'ai même pas sa première fois que j'y allais j'ai trouvé un petit jeu trop tranquille à 2 euros donc je l'ai pris pour ne pas partir de ma vide le malade et d'un coup je vois ça et je vois ces deux jeux là en sept ou huit exemplaires chacun à 1 euro enfin 1 euros 50 et 4 euros et donc je les ai pris pas cher j'aurais pu en prendre en prendre deux pour en garder un sous blister à le rendre plus cher mais non j'avais envie de les prendre bref je suis assez surpris de les avoir trouvé là un jeu que je n'ai pas joué mais que vous connaissez sans doute les livres et dragon alors ça je sais pas ce que c'est ça doit aussi de l'action rpg et du copp dis donc trouvait à 2 euros dans l'huile cogné rien à dire dessus celui-là je voulais déjà montré la dernière fois mais je les repris tout simplement parce que déjà il était un nouveau et en plus il a un petit alors je sais pas si ça va se boire et la cage projet d'heure je ne sais pas si ça se voit en fait mais la différence avec le jeu que j'ai montré la dernière fois c'est que la boîte carton est en relief je ne sais pas si ça se voit du coup voilà donc un euro alors celui-là je ne sais plus quoi j'ai acheté il y a deux semaines au moins je fais ça où j'avais j'ai plein d'autres juges on trouve à l'heure et il y en a vite deux donc du coup j'en a regardé un qui était à moitié à moitié des chiens où il y avait du plastique en fait c'était c'est vraiment de c'est vraiment du relief et derrière la petite affichette juste ici il y en a un petit peu un petit dessin de et la cache avec son sac à dos et de flamme il y en a un deuxième du coup je l'ai pris parce qu'il était en bon état et que je vais garder parce que j'ai un double voilà ensuite à m ça je ne sais pas ce que c'est ce que je veux dire c'est un jeu de stratégie fantaisie rose avec le manuel et le jeu rien à dire dessus parce que je n'y ai pas joué moi je n'ai pas montré le n'est pas montré le raymond d'ailleurs les ragones boîtes un cd manuel et pour le 10 minutes 2 et le bon pour diminuer deux fois vous montrez en fait parce qu'il ya la la clé d'activation voilà voilà et pour des fous pas et c'est la même chose alors ensuite un jeu bâtonné regardez bien j'ai gêné anti-terreur force si vous ne savez pas ce que c'est la vidéo du genre du bonnick s'affiché ici vous conseille de la voir pour vous de faire une idée mais si vous connaissez aussi ce jeu c'est parce qu'il a été fait par davy ex juste là que je vais renommé des villes ex vous remplacer le rapport en 1 et pourquoi je n'ai pourquoi je prépare déjà un euro donc pas cher donc regardé vidéo jdg si vous voulez vous faire une idée de ce jeu est aussi parce que je recommande notre vidéo qui s'appelle mission retrogaming par a qui ne fait qu'il a fait deux autres jeux davy l'ex il ya miami miami vice ou de flic et miami comme vous voulez et cas de mille je n'en ai pas plus à la regarder donc nous avons alors là je suis dans ce pas ce jeu là un jour où j'ai n'ai pas compris le rapport john cooper dans eldorado alors eldorado c'est un bas de london ça ressemble à un et je sais pas quoi et qu'est ce que c'est d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est pas marqué non six personnages jouables ouais donc je dirais que c'est un resident evil like c'est à dire qu'il y a plusieurs campagnes avec chacun une vision je pense que c'est ça parce que je ne sais pas ce que c'est et le don donc manuel est un jeu enfin le cd elle est de la pub j'aime la pub alors ça j'ai d'ailleurs j'ai pas dit je veux parler des prix fantaisie voir un euro eldorado un euro ça 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 je ne sais plus du tout si on de cataclysme le il me semble que c'est il me semble que c'est le troisième d'un série des moules comme le cataclysme acheté de l'eau dans un cash je garde sur l'histoire parce que j'ai pas envie le croquerait sinon ensuite un chouchou blister à 2 euros celui-ci alors pourquoi j'ai gardé sur l'histoire tout simplement parce que je n'avais pas remarqué quand je l'ai acheté mais il est aussi sur steam je ne sais pas combien important king arthur 2 de wong game role play j'aime l'accent et je me suis j'ai interverti le titre c'est wall playing world game donc comme selon la légère un jeu de rôle de guerre trouvée à 2 euros à 2 euros s'il vous plaît j'ai passé à se voir à 2 euros quand même en français jeune pour que je vérifie sur steam à son niveau mais je pense qu'ils vont quand même cher on est déjà à la moitié dit donc donc ça prend dans une bonne courte donc je n'ai pris parce que édition collector last soul portrait en sorceler édition collector alors avec plus de contenu pour les dors de jeu c'est un point et une clique de ce qu'elle a là là par contre on a du gros on a du lourd max payne ne fait pas attention l'étiquette 5 je n'ai pas acheté à 5% de l'acheter à 2 euros non l'acheter à 3 euros dans un bétonnier très très beau je trouve c'est vraiment magnifique d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas max payne alors comment vous définir ce jeu slow motion et des tailles c'est tout bâtir un pendant deux membres de max payne je vous mettrai quelque part par là je pense si je m'en souviens la vidéo de crosse sur le film max payne à des petites informations sur le jeu aussi que je vous recommande d'aller voir alors là je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher move à une carte de xxl à 2 euros pas le manuel là par contre la par contre c'est du gros gros sur que ce que j'ai eu alors j'ai juste vous excédé sans manuel en cachant le code voilà vous l'avez vu furtivement il s'agit de namco museum cinquantième anniversaire qui contient des jeux diverses et variées tels que pacman missis pacman galaga galaxienne dig de grelle x proposition 1 et 2 zébius dragon spirit bosconian rolling thunder mappi et sky kid je n'en connais pas la moitié c'est le truc qui me parle c'est pacman galaga proposition c'est tout trouvé à 2 euros dans un grenier ça c'était le petit jeu dont je vous ai parlé précédemment lorsque j'avais trouvé le coffret jeu drôle d'immunité 2 au début j'ai trouvé ce jeu là new york taxi simulator donc si mettent en taxi à new york car il va dire dessus six angles de caméra je vois pas comment on peut faire plus de six angles trouver un euro 802 euros pas la peine de l'ouvrir celui là c'est un fps de 2003 quand même donc il a un petit peu ni trop familie donc on voit les mots un peu c'est un stade au black voilà on va pas chipoter avec le cd noir et blanc donc j'ai on va dire que c'est façon manga et le manuel je sais j'utilise trois deux jours ensuite nous avons opération matriarchie je sais pas ce que c'est c'est un fps voilà alors là par contre donc ça c'est pas un menu et là c'est c'est du vent voilà c'est libre ventre de cd de cd pour combien d'espaces cadillat je peux comprendre alors oui on a tout le monde 2005 donc oui on peut comprendre qu'il fallait au moins de cd tomber si je continue alors attention ce titre je vous retenez bien le jeu s'appelle officiellement américaine magny présente scrap land pour que je dis de le retenir tout simplement parce que dans le manuel du jeu voilà je veux juste prendre les premières pages voilà je suis à la page 5 et vous allez attentivement lire ce qu'il ya de marquer voilà alors je vais vous lire franchement pour installer américaine magny présente scrap land copyright etc etc je ne savais pas qu'on ne s'appelle américaine magny pendant ce camp long de page plus loin page 7 dans américaine magny présente scrap land etc etc et c'est comme ça tout le long du manuel c'est comme si fine fantaisie s'appelait dans ce qu'on nx présente fine fantaisie s'appelait un peu contre franchement mais c'est à priori ça a l'air d'être une bonne histoire et l'infiltration de l'action tout ce qu'on aime ça j'ai pas voulu montrer parce que c'est un c'est deux points d'une technique ça d'ailleurs j'ai trouvé un jeu pas si je l'ai dit je dois j'ai trouvé un euro chacun et de là aussi je les ai trouvés un euro chacun les secrets d'avancé et d'atlantis rien de fascinant à dire dessus ce n'est que ce sont des points et une clique le genre de jeu que vous ne voulez jamais alors ça parfait mix du jeu de rôle de stratégie temps par tour d'après ce qui est marqué à l'eau bronte sur le vol que je trouvais à 2 euros dont je ne sais plus quand avec la pause cube de capage je sais pas ce qu'ils donnent mais si j'ai l'occasion de tester peut-être que s'ils rame pas je ferai un mètre au dessus matière d'ailleurs j'ai une petite question si parmi tous les jeux que j'ai présenté il y en a un que vous voulez que vous présente en rétro vous me le dites aussi rame pas trop et si je ne tente vous ne vous le ferai ensuite on a quoi on est presque à la fin on a eu fonds after light sous place au blister que j'ai payé 2 euros pourquoi sous blister ce qui me permet de passer au prochain jeu tout simplement parce que un mois plus tard j'ai trouvé il faut trilogie donc la trilogie qui regroupe aftermath aftershock et afterlife il est ici ce jeu je l'ai eu à 1,5 ans par contre le nom il ya il ya la pub voilà et accédé donc vu donc le danger les trois jeux totalement gratuitement c'est bico à ce mois 5 giga d'après ce que je vois donc ça doit faire des gros gros jeu en gros c'est un truc extraterrestre qui irradie la vie sur terre blablabla c'est d'ailleurs si quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé dans la vie réelle le 25 mai 2004 je lui en remercierai parce que c'est ce qui est marqué aftermath pour les jeux 25 mai 2004 un vaisseau spatial lâche un germe et la grande forme de vie sur terre et nous finissons avec un dernier jeu je crois que c'est le jeu le plus cher que j'ai acheté dans le temps l'extension cataclysme sous blister de world of warcraft à 5 euros le clair parce que j'ai plus joué le clair on l'a fait de la pub il me semble que c'est un troisième il me semble que c'est la troisième extension mais qu'est-ce 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 qu'on doit oui à donne c'est marqué là à donne numéro 3 trouver un seul qui n'ont pas mais bon c'était pas cher c'est ça qui est bon avant de terminer cette vidéo je voudrais apporter mon avis sur un sujet qui a été qui a été écrit par l'équipe de jvc bien maintenant presque une semaine on mangeait ça comme quoi les jeux dématérialisés sur console serait plus cher que en format physique je prends le mauvais exemple par contre c'est quoi non le jeu king arthur 2 bon c'est un jeu style sur pc mais c'est un exemple là je vais acheter de l'acheter deux euros imaginons un instant que ce jeu soit sur le xbox live arcade ou bien sur le psn à 30 30 euros par exemple et qui en format physique qui coûte 15 ou 20 euros la différence en fait c'est 10 euros de différence reviennent à playstation enfin la marque playstation c'est à dire que vous avez le jeu vous avez payé 20 euros ça d'accord mais les 10 ans vous payez en plus c'est pour c'est pour eux c'est à dire vous les payez alors pour certains ça paraît normal de les payer mais en fait non vous faites escroquer alors je suis sûr que on prend un autre prenant d'exemple un fallout voilà fallout 3 game of the year en format physique moi j'ai trouvé à 10 euros 10 euros ok ça va ça se trouve sur le xbox live il sera à peut-être 20 ou 25 euros quelque chose comme ça donc c'est à dire vous le payer 10 euros mais 15 euros de plus ça va directement xbox c'est pour leur poche vous faites en tube et alors qu'ils vous achètent la version physique ok souvent un peu de place ça vous prend sa place en gros dans vos dans votre habitation mais c'est mais c'est tout vous avez peut-être des trucs en plus je voulais juste le jeu mais même vous payez moins cher ce jeu pas vraiment expert là dessus donc ce que je vous recommande d'aller voir c'est l'avis de kerby 54 qui l'explique un peu mieux que moi voilà donc cliquer là dessus bien et maintenant cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que j'ai conseillé d'aller voir de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de regarder d'autres vidéos si c'est la première que vous avez vu de laisser un point de cliquer sur le truc comme ça le petit coup comme ça et de partager mais si vous cliquez là dessus je vous le déconseille ça rend chaud c'est moi qui l'est dit c'est des études scientifiques de laisser un commentaire bien sûr de me suivre sur twitter en basse russe 1 comme d'habitude contre collectionner des jeux c'est celle collection et c'est sérieux comme dirait guise quant à moi je vous dis bon jeu et à la prochaine et